À ton avis, qu'est-ce que le dernier chiffre de ton année de naissance révèle sur toi? La numérologie, un sujet fascinant qui sera piqué ta curiosité. As-tu déjà imaginé ce que le dernier chiffre de ton année de naissance pourrait révéler sur toi? Tu es sur le point de le découvrir. N'oublie pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et l'icône de la cloche pour ne jamais manquer toutes mes nouvelles vidéos. La numérologie a une longue histoire dans de nombreuses cultures à travers le monde. Bien qu'elle soit considérée comme une pseudo-science, c'est un concept amusant avec lequel on peut s'amuser. L'idée de base est que chaque nombre a une signification au-delà de sa fonction mathématique. Je vais te révéler la signification du dernier chiffre de ton année de naissance et ce que cela dit sur toi. Tu es prêt? Alors allons-y. Par contre, je ne suis pas sûr que tu te sois abonné et que tu aies cliqué sur la cloche. J'ai un incident technique majeur qui bloque la vidéo. Allez, fais-moi plaisir. Mets-moi au moins un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer mon travail. Savais-tu que chaque vidéo mise en ligne représente entre 3 et 4 heures de travail entre la recherche du sujet à traiter, la conception de la vidéo, son montage sur un logiciel, l'édition du sous-titrage, la recherche de musique libre de droit, sa mise en ligne avec la recherche des mots-clés pour le référencement Google et enfin la conception de l'image de présentation. Est-ce que cela ne mérite pas au moins un petit pouce bleu de ta part? Ah! Merci. Tu es gentil. Ça y est, la panne est débloquée. Je peux reprendre la vidéo. Donc, après ce petit brin d'humour, voici la signification du dernier chiffre de ton année de naissance et ce que cela révèle sur toi. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est 0 ou 1, il représente l'élément métal. Tu es quelqu'un de fort, résilient et déterminé, avec une volonté puissante envers tes objectifs. Tu es aussi exigeant envers toi-même et tu ne te pardonnes pas facilement les erreurs. Si tu es né une année se terminant par deux ou trois, ton élément est l'eau. Cela signifie que tu es créatif et adaptable, tout comme l'eau qui s'adapte à son contenant. Tu es empathique, attentionné et rempli d'une énergie sans limite qui te maintient en mouvement. Ah! J'ai un monsieur qui me dit qu'il préfère que je dise vous. Et non, tu! Ok, pas de soucis. 4 ou 5. Votre élément est le bois. Vous êtes des chercheurs de connaissances, sociables et avec un fort sentiment d'appartenance. Vous pouvez montrer des signes de possessivité dans les relations, mais votre loyauté et votre engagement sont inébranlables. Pour ceux d'entre vous qui ont un 6 ou 7, vous êtes du feu. Passionné, aventureux et ambitieux sont les mots qui vous décrivent le mieux. Cependant, comme le feu, vous pouvez vous enflammer rapidement et agir sans considérer les conséquences. Enfin, si votre année de naissance se termine par 8 ou 9, votre élément est la terre. Vous êtes fiable, loyal, terre à terre, avec une approche très pragmatique et logique de la vie. Vous pourriez parfois sembler un peu têtu, mais c'est surtout parce que vous avez des idées bien précises sur ce que vous voulez. Vous êtes le rock solide sur lequel vos proches peuvent toujours compter. Et voilà! C'est amusant, n'est-ce pas? Que tu crois ou non dans la numérologie, il est toujours intéressant d'explorer ce genre de concept. Peut-être que ton chiffre porte-bonheur est le dernier chiffre de ton année de naissance. Qui sait? J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo avec tes amis. Veux-tu encore plus de contenu fascinant sur le développement personnel et le monde des thérapies alternatives? Alors, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je te souhaite une bonne fin de journée, je t'aime et je te fais plein de gros bisous. C'était David Bitton.